Musique Bonjour à tous et bienvenue sur camera-videosurveillance.fr Pour un nouveau tutoriel, aujourd'hui, on va vous apprendre comment avoir accès à vos caméras via votre smartphone. Pour ce tutoriel, on aura besoin d'utiliser une application qui est disponible sur Android et sur iPhone. L'application s'appelle IDMSS sur iPhone et GDMSS sur Android. Pour ce tuto, on va être sur IDMSS car j'utilise un iPhone. Pour ce faire, on va télécharger l'application sur l'App Store. Vous ouvrez votre App Store et vous allez dans la recherche pour rechercher l'application IDMSS. On tape IDMSS. La première IDMSS Lite, l'application gratuite. Vous allez télécharger cette application qui est gratuite sur l'App Store. Ici, je ne vais pas la télécharger car elle est déjà installée sur un smartphone. On va ensuite pouvoir paramétrer l'application pour avoir accès à vos caméras. Pour ce faire, il va falloir ouvrir l'application. La page d'accueil par défaut de l'application est celle-ci. Vous allez d'abord cliquer sur Caméras pour ajouter un appareil. Ensuite, en haut à gauche, Menu, puis Manager d'appareil. Sur le petit plus, en haut à droite, pour ajouter un nouvel appareil. Vous allez cliquer sur Ajouter un appareil, celui du milieu. Un appareil filaire. Ensuite, le mode de connexion, ça sera IP slash Domain. Donc, le nom de votre appareil, vous choisissez le nom que vous pouvez donner. Ici, je l'appelle Tutoriel. L'adresse, il s'agit de l'adresse IP de votre enregistreur ou de l'adresse IP de votre box Internet, si c'est pour un accès distant. Donc ici, je mets l'adresse IP locale de mon enregistreur car je suis connecté en Wi-Fi. Le port, il s'agit du port TCP que vous avez choisi dans l'onglet Réseau, Connexion de votre enregistreur. L'utilisateur et le mot de passe sont les logins que vous avez créés ou les logins par défaut, admin, admin, qui sont sur votre enregistreur. On va ensuite choisir pour Preview Live et Vidéo Lecture, Stream Principal pour avoir le meilleur flux vidéo possible. Cliquez sur Démarrer Live Preview pour enregistrer et avoir un accès en direct sur vos caméras. Donc, on voit ici que j'ai accès à mes 6 caméras. Je peux zoomer sur mes caméras, les afficher en grand. Donc ici, je zoome sur l'image de ma caméra sans gêner à l'enregistrement. Je peux également contrôler mes caméras motorisées. Ici, un dos motorisé. Je clique sur le pad en haut à droite dans la liste d'outils et je contrôle mon dos motorisé. Je peux également zoomer avec la petite loupe. Zoomer et dézoomer mon image. Je zoome et je peux régler mon dos motorisé. Donc, il s'agit ici d'accès en direct sur mes caméras. Nous allons pouvoir voir maintenant comment faire de la relecture d'événements et extraire une partie d'une vidéo dans l'enregistrement. Pour cela, nous allons retourner dans l'onglet menu, en haut à gauche de l'application. Vidéo lecture, plus. Et nous allons choisir la période sur laquelle nous voulons relire notre caméra. Donc, vous choisissez la date. Et l'heure de début. Et la date de fin. Et l'heure de fin. Sachant que, logiquement, vous pouvez chercher sur une seule journée. Vous choisissez ensuite la caméra que vous voulez relire. Ici, je vais relire le dos motorisé. Une fois que les vidéos sont chargées, vous avez une timeline en bleu en bas qui vous dit que ces étapes-là sont enregistrées. Vous relisez votre caméra. Juste en déplaçant la timeline. Et nous allons faire une extraction de vidéo. Donc, j'appuie sur le ciseau. Une fois. Puis sur le bouton Play. Ce bouton Play indique l'heure de début. Et une fois arrivé à la fin de l'extraction, j'appuie sur le bouton Stop. L'application me prévient qu'il va extraire la vidéo. Et commence à télécharger la vidéo. Pour voir l'avancement du téléchargement de la vidéo, il faut aller dans le menu. Fichier local. Vous avez le pourcentage d'extraction de votre vidéo. Donc, il faut attendre 100% pour avoir la vidéo enregistrée sur votre téléphone. Donc, on attend à 100%. Une fois que la vidéo est prête, elle est enregistrée en local sur votre téléphone. Vous pouvez l'envoyer par mail. La récupérer via iTunes. Et elle est sauvegardée. Même après, que l'enregistrement ne soit plus disponible sur l'enregistreur. C'est tout pour ce tuto. A bientôt sur camera-video-surveillance.fr pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021